salut les tricopathes bienvenue dans mon salon et dans ce 11e épisode de mon podcast créatif je suis selma et aujourd'hui on va parler beaucoup de tricot un peu de couture et un tout petit peu de pointe croix aussi j'espère que vous allez bien on est le 1er décembre il a neigé à paris l'hiver approche tranquillement il a même neigé pas mal hier à paris c'était assez surprenant mais c'était sympa mais comme on va parler de la météo pendant le podcast on va commencer avec les projets terminés ça va aller assez vite parce qu'en fait il n'y en a pas il n'y en a pas en tricot en tout cas parce que je suis sur des projets assez longs en ce moment et du coup ça n'avance pas très très vite un petit peu mais pas beaucoup j'ai quand même un projet terminé mais c'est de la couture voilà c'est la petite trousse dont j'avais acheté le kit chez kaietsu la fin je vous en avais parlé la dernière fois pas la semaine dernière je l'avais acheté à csf donc c'est un kit pour coudre une trousse avec du tissu japonais donc sur celui-là il y a des petites libellules j'avais beaucoup aimé c'est une espèce de lin je crois que c'est du lin avec une doublure en coton basique dans le kit tout est prédécoupé du coup c'est vrai que c'est pas hyper compliqué je crois que la partie la plus longue au final ça a été de sortir le fermer passé pour thermocoller le molleton à l'intérieur c'est pas le bout du monde non plus en revanche je conseillerais pas forcément un grand débutant parce que les explications sont pas toujours très très claires disons que moi j'ai déjà fait un peu de un peu de couture donc je savais à peu près à peu près comment il fallait procéder mais c'est vrai qu'il ya des étapes qui sont pas très bien expliqué donc si on a vraiment besoin d'être guidé pas à pas c'est pas ça qu'il faut quoi voilà moi je suis contente j'ai même réussi à poser la fermeture éclair sans trop de problème pas sans problème du tout d'ailleurs prochaine étape les fermetures éclair invisibles bon on n'est pas encore chaque chose en son temps mais voilà je suis assez contente de ma petite trousse pour l'instant il n'y a rien qui fit dedans mais ça ne saurait tarder je vais lui trouver l'utilité très très vite voilà c'est donc tout ce que j'ai terminé ça va pas chercher bien loin en cours je vais vous parler tout de suite du point de croix en fait j'ai commencé pendant le dernier match de knittich un marque page ou point de croix que j'ai acheté il ya des années chez liberty à londres donc sur ce marque page il ya un taxi londonien une boîte aux lettres et un double decker c'est vraiment pas compliqué c'est voilà c'est du point de croix tout ce qu'il ya de plus basique tous les fils sont dedans donc ouais je crois qu'il me reste encore pas mal de rouge à faire mais j'ai déjà fini ben quatre couleurs ouais quatre couleurs c'est à dire ce rouge là le blanc le gris foncé et le gris moyen et le gris clair donc dans cinq couleurs c'est c'est assez simple c'est du point de croix mais j'aime bien je me suis mis un petit coup de pied aux fesses pour avancer autant que possible avant la fin du tournoi de knittich donc j'ai pas et puis j'ai pas trop trop avancé depuis parce que c'est pas un projet prioritaire mais je le garde sur le point du bureau et puis de temps en temps je fais je fais quelques points ouais le knittich ben on a perdu serre d'aigle bon il faut forcément un dernier c'est obligé c'est pas dramatique que moi j'ai trouvé ça sympa quand même je me suis bien amusé ça m'a bien relancé dans mon tricot et puis ben voilà les meilleures équipes ont gagné tant mieux pour elle quoi du coup je vous montre ce sur quoi je suis en train de travailler en tricot donc j'ai mon pull j'ai plus ça va plus j'ai l'impression que l'image est pas terrible parce qu'il fait pas beau enfin il fait gris et du coup il fait assez sombre j'ai peur que ce soit tout tout moche on verra je suis désolée si c'est le cas donc le pull c'est toujours le pavement sweater de vera velimeki voilà j'en suis au ça ça doit être l'arrière oui j'en suis j'en suis au corps j'ai fait j'ai fait 10 cm ouh il en faut 40 de vervets c'est un projet qui est pratique pour l'emmener au tricoté parce que du coup il n'y a pas besoin de réfléchir à ce moment pendant la mer de jersey qui est le corps c'est la maille endroit de la maille endroit de la maille endroit il n'y a pas à chercher bien longtemps il n'y a pas à suivre un diagramme ou quoi que ce soit donc donc c'est très bien bon je l'ai quand même recommencé trois fois mais c'est vraiment peu de ma faute c'est pas les explications qui sont pas claires c'est moi c'est moi qui faisait pas les choses correctement faire et défaire c'est toujours travailler non mais on apprend voilà c'est pas grave voilà j'avance sur mon pull le deuxième gros projet en cours c'est une écharpe slash châle donc elle commence c'est c'est le modèle d'univeik je sais pas si je le prononce correctement mais bref de kate davis c'est ouais c'est une grande écharpe en fait elle commence en pointe comme ça elle s'élargit jusqu'à s'atteindre à une certaine largeur et après elle continue tout droit et l'autre extrémité est droite c'est à dire qu'il n'y a pas de pointe de l'autre côté donc c'est un motif qui n'est pas très compliqué là j'ai fini deux enfin j'ai fini une répétition complète du motif pendant je vous dis une bêtise parce qu'en fait le motif le vrai motif c'est ça part de là et donc c'est un motif du jersey un motif du jersey donc il me reste tout le jersey qui va juste après pour avoir fini le premier motif mais voilà c'est quand même c'est quand même assez sympa c'est pas très compliqué bon je vous avoue que les explications sont pas forcément sur le patron est pas forcément super clair surtout donc il a fallu que je recommence pareil deux ou trois fois bon parce qu'à un moment donné ça m'a un peu agacée mais parce que c'est elle écrit elle écrit répéter les rangs 3 et 4 six fois de plus donc pour la pour la première la première partie du motif ce qu'en fait c'est pas les rangs 3 et 4 qu'il faut reproduire c'est juste les bordures des rangs 3 et 4 donc donc je me suis retrouvée avec un motif qui ressemblait à rien et il a fallu que je recommence c'est pas dramatique c'est un peu désagréable mais c'est pas très très grave je suis désolée on va reprendre c'est peut-être pas tout à fait à la même hauteur mais en fait j'ai fait tomber l'ordinateur en passant la main devant et voilà donc je disais que les explications m'avaient un petit peu gavée mais bon c'est pas grave hein on va continuer à avancer voilà je le fais avec de la laine de chez jc rennie and company que j'ai acheté à edinbourg l'an dernier voilà c'est donc la chunky erin dans teintes blanc naturel je suis désolée pardon je suis allée à la piscine ce matin ça m'a rétamé j'avais qu'une envie c'était de faire la sieste quand je suis rentrée à la maison mais non je me suis attelée au podcast là c'est la quatrième fois que je m'y reprends d'ailleurs parce que parce que j'ai filmé dix minutes avant de m'apercevoir qu'il n'y avait pas le son ça fait trois fois que je fais tomber l'ordinateur bref c'est pas vraiment la bonne journée pour moi bref la laine la laine est super agréable elle est un petit peu un petit peu rustique elle gratte pas du tout elle est très douce mais mais elle fait plus mouton que que celle ci clairement c'est pas du tout le même genre de traitement qu'il aurait fait c'est pas sans même parler de l'épaisseur mais celle ci fait beaucoup plus laine en fait les deux c'est du mouton mais c'est juste que la sensation est pas du tout pareil alors je pense ce sera quand même très agréable à porter parce que comme je disais la laine est très douce mais mais elle est un peu rustique quand même voilà du coup pour me distraire un peu de mes deux gros projets j'ai entamé un bonnet que j'espérais bien avoir terminé aujourd'hui mais en fait j'ai peu eu le temps avec la reprise du travail j'étais un petit peu occupé aussi mais voilà c'est le bonnet airstream de sarah sandermeyer voilà donc il monte tranquillement j'en suis à un peu moins de la moitié c'est pas il est pas très compliqué à faire je le fais avec de la merino superwash de chez la féphile je crois que c'est le coloris poivre et sel ça fait longtemps que j'ai acheté mais il est agréable alors le patron normalement dit dit qu'il faut de la decay ou à l'eau j'avais pas envie voilà donc j'utilise enfin c'est de la fingering mais elle est quand même pas super fil non plus donc je pense qu'en le bloquant ça devrait être bien et puis sinon je l'offrirais c'est pas grave voilà donc ce bonnet je pense que je l'aurai fini d'ici la fin du week-end ouais je pourrai le mettre la semaine prochaine bon je suis désolée mon mari n'arrête pas de m'interrompre aujourd'hui qu'est ce que je disais je disais que que j'espérais bien avoir fini le bonnet airstream avant la fin du week-end voilà je croise les doigts dans mes projets à venir va y avoir pas mal de choses donc il ya déjà la paire de moufles dont je vous parlais la dernière fois les puzzle wood mittens pour lesquels j'ai la laine ici parce qu'en fait je me suis aperçu cette semaine qui commence à faire vraiment vraiment très très fois et sur le velib avec mes mittens je me suis caillé les doigts voilà donc si c'est pour perdre mes doigts maintenant c'est pas la peine donc faut absolument que je me tricote des moufles donc je vais m'y mettre très très vite je vais aussi mettre très très vite aux good vibes de nadia crétin les chaînes parce que du coup j'ai la laine et mélanie m'a offert le patron cette semaine merci mélanie du fond de mon petit coeur non c'est super gentil elle m'a offert le patron cette semaine et du coup je vais pouvoir m'y mettre très prochainement j'ai aussi prévu deux ensembles bonnet et mitten ou moufles avec de la laine que je viens de commander en allemagne c'est la laine allemande pour le coup la laine locale qui est naturel donc assez rustique j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble c'est une compagnie qui s'appelle rain cloud and sage c'est une compagnie toute neuve c'est leur première production donc vivement que je reçoive pour voir tout ça j'ai vraiment hâte vraiment hâte de la toucher donc j'ai acheté c'est que j'ai acheté 4 échevaux 2 crèmes et 2 gris enfin la laine n'est pas teinte c'est la laine d'origine du mouton qui est comme ça j'ai hâte de les recevoir mais ça ça fait trois fois que je vous le dis déjà j'ai acheté plein de patrons pendant la semaine du gift long sur ravelry alors en fait le gift long il ya tout un tas de calme et en fait c'est une semaine fin novembre pendant laquelle il ya plein de designers participants qui font des qui proposent des réductions sur leur patron enfin sur une sélection de leur patron dans leur boutique ravelry j'en ai parlé dans ma story donc j'espère que vous aussi vous en avez profité puis sinon on va arriver à faire attendre l'an prochain désolé mais je suis sûre qu'il ya plein de design enfin qu'il ya des designers qui proposent des choses du genre calendrier de l'avant sur les qui est du coup à des réductions tout le long du mois de du mois de décembre bon franchement j'avais pas besoin d'acheter plus de patron parce que j'ai déjà une collection qui est très 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 extensive je pense que je pourrais facilement tricoter pendant dix ans rien qu'avec les patrons que j'ai déjà mais c'est pas grave je suis faible clairement j'en ai pas besoin mais j'en ai envie et c'est moins cher et du coup j'achète voilà donc c'est comme ça le dernier truc dont il faut que je vous parle aujourd'hui c'est que j'ai reçu le fabuleuse alchemy kit donc le troisième c'est l'édition giver dedans donc vous avez le petit fascicule avec avec les codes pour télécharger le magazine je crois qu'il fait 130 pages quand même qui va avec sur ravelry et les patrons qui sont inclus dans le dans le ben du coup dans cette édition du kit je suis désolé je permets moi j'espère que la lumière va continuer à décliner dans le kit donc il y avait deux mini alors je suis colle à la laine donc il y avait deux mini chevaux de silver spawn de chez feel good yarn company alors je sais pas j'ai cru comprendre que la que cette compagnie fermait en fait mais c'est de la laine avec du fil d'argent dedans apparemment ça a plein de dessus de propriété très intéressante genre ça limite la croissance des bactéries qui cause des odeurs ça a de bonnes propriétés thermiques c'est pas toxique et c'est bon pour les peaux sensibles le diabète et l'arthrite et aussi ses conducteurs donc si je veux utiliser mon enfin faire des gants ou des moufles je peux m'en servir pour utiliser mon smartphone voilà enfin je ne sais pas si je ferais des gants avec mais c'est une bonne idée quoi c'est drôle donc voilà apparemment c'est quand même 34 grammes et 200 yards donc ça fait ouais quoi 180 190 mètres par écheveau c'est déjà pas mal il y avait aussi une bougie de chez dashota alors je suis désolée j'ai laissé le papier bulle autour je vais le retirer quand même si j'y arrive oh la vache il veut pas partir le scotch je veux pas partir mais j'arrive à tirer sur le papier bulle donc c'est une très jolie bougie qui s'appelle trifecta camomille vanille et rose donc c'est c'est de la cire de soja et elle sent super bon ouais bah c'est grosse comme comme bougie il y avait aussi des cartes postales avec des avec des pulleaux vert dessus je vais tout vous montrer des pulleaux vert en jacquard moi je trouve ça sympa c'est un peu original ça change quoi il y avait un bloc note tricot de chez rowan morrison morrison oui c'est ça je crois que les oui c'est ça les cartes postales viennent de là aussi il y avait un petit échantillon de soak parfum celebration je sais pas quoi il est ça dit une propreté sans pareil on avance pas beaucoup sur le parfum pourquoi pas et il y avait une petite trousse j'adore les trousses non mais je pense que ça dit je commence à avoir beaucoup de trousses donc je vais peut-être l'offrir celle là mais elle est pas mal parce que regardez elle est la canne un fond assez large en fait elle vient de chez woodsy and wild il y a une poche à l'intérieur c'est pas mal non elle est jolie je trouve le tissu très très sympa en fait voilà le contenu de la box c'est pas comme si enfin je commence en fait je ouais j'aime j'aime vraiment beaucoup cette box je pense que je vais continuer je vais continuer avec mon abonnement mais je commence un peu à être envahie il va falloir que je trouve je sais pas des moyens de ranger ou de faire de la place c'est pas évident c'est pas évident j'en suis pas au point où je cache à mon mari quand j'ai racheté de la laine puis en même temps il n'y a pas vraiment de reproches à me faire non plus à ce niveau là mais mais c'est pour moi quoi je sais plus je sais plus où en fait au final je sais même plus ce que j'ai quoi c'est ça qui est gênant je sais pas si vous aussi vous avez ce genre de problème mais il faudrait il faudrait que je mette à jour mon stage sur Avellerie il faudrait que je je rassemble les trucs tous au même endroit pour faire du tri à un moment donné parce que ça commence ouais ça commence à devenir un peu ridicule le nombre de sacs à projets que j'ai de temps en temps on me pose la question mais t'as combien de sacs à projets ah bah je sais pas en fait je sais pas combien j'en ai c'est con hein mais bon j'en ai beaucoup c'est pas grave il y a des hobbies il y a des hobbies plus honteux et plus mais encore plus encombrants mais bon quand même voilà ben écoutez on a fait tout aujourd'hui je pense qu'on a pas mal on a vu pas mal de trucs j'espère que l'épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut à liker enfin liker et mettre le pouce vers le haut qu'on s'est compris à commenter à partager à vous abonner si vous n'êtes pas encore moi ça me fera plaisir et puis et puis ça me ça montrera qu'il faut que je continue dans cette voie là puis sinon si vous avez remarqué à faire n'hésitez pas non plus ben voilà je vous dis à très très bientôt on se retrouve sur les réseaux sociaux entre temps et puis en attendant le prochain épisode bon tricot j' transmission oh oh oh